Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons vous raconter l'histoire éternelle de l'amour, l'histoire électrique de la vie amoureuse. L'amour, comment ça marche ? L'amour, c'est comme l'électricité. Ça commence par un contact. Ça se poursuit par un va-et-vient. Et ça se finit par un coup de courant. Oui, messieurs, dames, les histoires d'amour finissent toujours mal en général. Mais regardez comment ça commence. D'abord, on se branche. Puis, c'est l'intensité amoureuse. La puissance des sentiments. Parfois même, c'est le coup de foudre. Mais après les premières impulsions, ce sont les premières tensions. L'électricité passe dans l'air. Les courts-circuits se multiplient. Les deux pôles pètent les plombs et passent les bords. Et finalement, messieurs, dames, si on ne fait rien, ça dit jonc. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, grâce à son puissant arc électrique, l'électricité, reprends, je reconnais vos sentiments déphasés. Pour dépaler vos histoires d'amour, faites appel à l'électricien. Avec l'électricien, mettez des étincelles dans votre vie. Que d'amour ce soir, que d'amour. C'était le groupe numéro 62, le dépannage amoureux. Le thème qu'ils avaient choisi, leur métier. Ils viennent du CFA Campus et des métiers et de l'entreprise. Ces jeunes personnes sont en CPA électricien ou CPA vente ou même CPA plomberie. La mise en scène est de Eric Wolfer. Les interprètes étaient Farid Océane, Yacine et Rachid, qu'on peut encore applaudir.